Chère bourgeoise, chère bourgeois, dans quelques heures, l'année 2020 va tourner sa dernière page. Je souhaitais donc, tant en mon nom personnel, qu'au nom du Conseil municipal et de l'ensemble de la municipalité, vous présenter mes meilleurs voeux de bonheur. Que cette nouvelle année 2021 soit une année faite de réussite, de joie partagée, de bonheur simple. Je voulais également vous présenter mes voeux de solidarité et avoir une pensée pour ceux qui ont perdu approche, qui ont connu la maladie, qui ont connu les affres du chômage en 2020. Je souhaitais les assurer à nouveau de la totale solidarité de la ville de Beaujolais-en-Anjou. J'aurais bien évidemment une pensée pour nos commerçants, pour nos restaurateurs, nos cafetiers, qui ont subi de plein fouet la crise, leur rappeler que la ville de Beaujolais-en-Anjou est elle aussi à leur côté. Je voulais également avoir une pensée pour nos associations qui ont été perturbées durant l'année 2020, qui ont dû cesser leur activité en pleine crise sanitaire et la reprendre, et reprendre leur activité dans des conditions extrêmement difficiles, encadrées par de très nombreux protocoles sanitaires. Je veux leur dire aussi que la ville sera aux côtés des dirigeants des associations et des associations bourgeoises. Nous ferons là aussi preuve d'une grande solidarité. 2020, quels souvenirs cette année laissera-t-elle dans nos mémoires ? Notre objectif a été, dès le début, de maintenir accessible le service public à tous, d'accompagner les personnes les plus fragiles, les aînés, mais accompagner aussi les commerçants de Beaujolais-en-Anjou. Je voulais saluer le CCS, qui a fait preuve d'une grande activité au profit des aînés, saluer la commission économique de la ville de Beaujolais-en-Anjou, qui a été, dès les premières heures, aux côtés des commerçants. Il n'en demeure pas moins que cette année 2020 a été une année difficile et compliquée. Tout a commencé avec des élections un peu singulières, où le mandat des anciens élus a été prorogé de manière indéterminée, et le mandat des nouveaux élus a été retardé dans leur prise de fonction. Il a fallu faire coexister, cohabiter les anciens, les nouveaux élus, à travers des commissions ad hoc, à travers une cellule de crise, à travers une municipalité élargie. Tout a été complexe, même si je voulais ici saluer la très bonne volonté et l'investissement de tous les élus, qu'ils soient anciens et nouveaux. Merci à eux. Cette année a été vraiment difficile. Lors du premier confinement, nous avons été confrontés à beaucoup d'incompréhensions. Vous aviez beaucoup de questions, vous aviez beaucoup de craintes, et nous n'avions pas toujours les bonnes réponses ou les réponses attendues. Tout simplement parce qu'il existe un décalage entre l'intervention du président à la télévision et le jour où nous recevons la circulaire ministérielle. Parfois, c'est trois, quatre, voire huit jours. Donc ce décalage a été compliqué à expliquer, il a été compliqué à vivre pour les agents et les élus que nous sommes. Cette année a été difficile car nous avons dû procéder à beaucoup d'annulations. Nous avons annulé la foire de Pâques, une foire emblématique à laquelle les bourgeois sont très attachés. Nous avons annulé beaucoup de manifestations culturelles. Nous avons annulé les fêtes patriotiques, les 14 juillet. Tout a été bouleversé. Nous avons dû prendre des décisions difficiles, acheter et distribuer des masses. Cela a été une opération extrêmement complexe dans laquelle tous les élus se sont fortement impliqués. Nous avons élaboré un grand nombre de protocoles sanitaires. Nous avons été une des premières communes en Ménéloire à proposer aux associations des protocoles de reprise. Nous avons élaboré un protocole sanitaire spécifique pour nos écoles. Protocole qui a été salué par le recteur académique en personne lors de sa visite à Boger. Nous avons dû nous battre sur beaucoup de choses, des choses évidentes, par exemple comme maintenir les deux marchés de plein air alimentaire de Boger-en-Anjou, du samedi et du lundi. Je voulais d'ailleurs remercier le préfet, M. Bidal, qui non seulement m'a écouté, mais m'a aussi entendu. Et la décision qu'il a prise a bénéficié à toutes les communes de Ménéloire. J'en suis ravi. Mais très honnêtement, tout cela était vraiment compliqué. La moindre réunion organisée était une épreuve de force. Il fallait faire preuve d'imagination. Nous avons dû, nous les élus, nous mettre à la visioconférence. La réouverture des écoles, qui était tant attendue par les parents et par les enfants, a été aussi une épreuve de force. La reprise des activités pour les associations a été aussi extrêmement compliquée. En tout cas, il a fallu s'adapter. Et je voulais toutes et tous vous remercier parce que les bourgeois ont joué le jeu et ont accepté les contraintes que nous étions obligés d'imposer. Mais au-delà de ces difficultés, je retiendrai beaucoup de satisfaction. Côté agents, dans un premier temps, les 164 agents ont fait preuve d'une responsabilité exemplaire. Il y a eu une forte mobilisation. Les services d'accueil, je me souviendrai le jour du premier confinement, où les services d'accueil dans les mairies étaient ouverts, où les secrétaires étaient confrontés aux inquiétudes des bourgeois. Donc merci aux services d'accueil, merci aux services bâtiments, qui a déployé une énergie invraisemblable pour nous permettre de réouvrir dans un temps record les écoles et respecter le protocole sanitaire imposé par l'État qu'on avait reçu trois jours avant la réouverture. Côté écoles, justement, je voulais saluer les directrices et les directeurs des écoles de Beaujolais-en-Anjou qui ont fait preuve d'une grande solidarité et qui ont fait preuve également d'une très grosse cohésion, ce qui a facilité la réouverture des écoles et dans des conditions sanitaires irréprochables. Je voulais aussi saluer les élus anciens, nouveaux, qui se sont investis pleinement pour répondre aux attentes des bourgeois. Un mot particulier pour les nouveaux élus qui ont pris leur mandat dans des conditions qu'aucun élu n'a jamais connues à ce jour et qui se sont très rapidement mis au travail et qui ont pris la dimension de leur mission. On les a retrouvés dans le portage de repas, on les a retrouvés dans les appels téléphoniques auprès des aînés, on les a retrouvés aux côtés des associations, on les a retrouvés aux côtés des commerçants avec ces visios qui ont été diffusés sur le net. Je voulais d'ailleurs remercier le service communication qui a été là aussi sous toutes les brèches. Donc merci à tous. Et je n'oublierai pas les professionnels de santé, tous les professionnels de santé du territoire, qu'ils soient dans la maison de santé indépendants ou qu'ils soient dans les EHPAD. Ils ont tous travaillé ensemble. Notre maison de santé a été un catalyseur d'énergie. Il a permis de fédérer toutes les forces et faire en sorte qu'on a pu répondre très rapidement aux besoins là aussi des bourgeois. Merci à tous ces professionnels pour leur sens de la solidarité, pour leur grand professionnalisme. Vraiment, on est fiers d'avoir des professionnels de santé comme eux et on est fiers de notre maison de santé et de nos maisons de retraite et de nos EHPAD. Voilà, l'année a été difficile, compliquée, mais elle ne nous a pas empêchés d'avancer. Beaucoup de projets ont été en effet engagés pour partie pratiquement terminée. J'en veux pour preuve la traversée des Chemiré, un chantier à plus de 2 millions d'euros. J'en veux pour preuve la réalisation de l'accueil périscolaire, du restaurant scolaire sur Cheviré-le-Rouge. La salle des fêtes sur Kion a été lancée, les premiers travaux ont débuté. Les travaux de voirie ont été engagés, les travaux de sécurisation ont été faits. Nous avons renouvelé la scénographie du château qui ouvrira ses portes au mois de mars prochain. Des travaux sur l'environnement ont été réalisés, l'éco-pâturage s'est étendu. La vallée des Cartes également. Vous voyez, plein de projets ont été malgré tout réalisés dans des conditions extrêmement difficiles. La moindre réunion, je vous le disais tout à l'heure, était une épreuve de force et il fallait faire preuve à chaque fois d'une grande imagination. Nous sommes néanmoins, malgré toutes ces satisfactions, vraiment ravis, très heureux de tourner la dernière page de l'année 2020 et de commencer à écrire avec vous l'année 2021. Beaucoup de projets, beaucoup de réalisations vont débuter dans quelques jours. Je veux parler par exemple du tribunal, haute satisfaction de l'année écoulée avec la labellisation loto du patrimoine dans le cadre de la mission Stéphane Bern. Nous allons également engager des travaux sur les églises, comme cela a été prévu. Nous allons engager des travaux de sécurisation sur le centre-bourg de Cheviré, installer un city-stade tant attendu à clé, rénover et étendre la maison France Service, notre ancienne maison de service public. Et puis nous avons créé il y a quelques jours une commission citoyenne qui va permettre d'associer une centaine d'habitants de Beaujol en Anjou au projet les plus importants. Deux réunions auront lieu d'ailleurs le lundi 4 et le vendredi 8. Les personnes qui ont été tirées au sort ont reçu cette invitation. Donc venez à cette réunion. Elle a pour but de vous informer. Vous pourrez prendre ensuite votre décision. Enfin, beaucoup de projets sont prévus pour 2021. J'aurai l'occasion de les détailler lors d'une cérémonie des vœux qui ne sera pas traditionnelle et qui sera particulière. Cette cérémonie se déroulera le 3 janvier prochain à 11h, mais elle ne se déroulera pas en présentiel. Les vœux n'auront pas lieu ni dans les communes déléguées, ni sur Beaujol en Anjou, dans leur forme traditionnelle. Je crois savoir que les maires délégués ont prévu des petites interventions en visio pour vous présenter leurs meilleurs vœux. Quant à moi, je serai entouré du conseil municipal et des conseillers consultatifs que je souhaite aussi remercier pour le travail effectué durant toute cette année particulière. Et je vous présenterai mes vœux en visio ou en vidéo ou en live, comme dirait les plus jeunes d'entre vous. Donc, il suffira de vous mettre le 3 janvier devant votre écran d'ordinateur ou de téléphone et vous pourrez assister en visio, en vidéo, aux vœux de Beaujol en Anjou. Et j'aurai donc l'occasion de vous détailler tous les beaux projets que nous allons mettre en œuvre ensemble. Pour terminer, je vous souhaite une nouvelle fois une très belle, très belle et très bonne année 2021. Je souhaite simplement que l'année 2021 soit tout simplement une année sereine. Bonne année à tous. Bonne année à tous.